Bonjour, moi c'est Jeanne, j'ai 28 ans, je suis coach pédagogique au Centre Européen de Formation depuis bientôt 10 mois. Et je suis dans la spécialité beauté, donc CAP coiffure, esthétique et protésie angulaire, car j'ai été moi-même coiffeuse pendant 12 ans. Alors pour moi, les trois mots qui caractérisent au mieux le Centre Européen de Formation, pour moi ça va être l'accompagnement, ça va être vraiment le lien qui est créé avec les élèves et ça va être la réussite bien sûr. La formation à distance, ce qui est vraiment très bien, c'est une bonne alternative pour moi entre la vie personnelle et professionnelle ou étudiante, bien sûr de chaque élève, car il y en a énormément en reconversion professionnelle et ça leur permet de travailler à leur rythme. Et bien moi, mon petit conseil pour bien vous préparer aux examens, je vous conseille surtout de bien vous reposer. Pour être un maximum productif, n'hésitez pas à vous faire des bonnes nuits de 8 heures. Je vous conseille surtout d'être dans un endroit calme, pour vraiment être dans de bonnes conditions pour réviser. Également, n'hésitez pas à avoir à disposition vos fiches de révision et aussi à établir un planning justement de révision en fonction des différents coefficients des matières. Pour bien vous préparer, je vous conseille aussi d'utiliser des moyens mnémotechniques afin de bien vous préparer pour le jour J. Donc pourquoi pas, comme on le disait juste avant, d'utiliser vos fiches de révision. Ou également tout ce qui peut être carte mentale, ce qui vous permet vraiment d'avoir le sujet central et de pouvoir développer vos idées. Également, une petite astuce, pourquoi pas vous entraîner justement par rapport aux examens précédents. Vous pouvez trouver bien sûr les sujets sur internet ou alors également en librairie en vous procurant les analyses. Pour les épreuves pratiques en CAP esthétique et CAP coiffure, bien sûr, je vous conseille de vous entraîner au maximum réellement, que ce soit sur vos têtes malléables ou sur vos modèles d'examen, afin réellement de bien connaître et les cheveux et la peau de vos modèles et d'être à l'aise pour l'examen. Et également le jour J, donc pour bien être prêt le jour de votre examen, je vous conseille de vous prendre un bon petit déjeuner pour faire le plein de vitamines. Eh bien écoutez, moi j'étais ravie de participer au tournage, un petit peu stressée ce matin, mais ça y est, c'est bon, c'est fait. Et également, je pense que ça permet aux élèves enfin de pouvoir mettre un visage sur ma voie. Eh bien écoutez, pour moi, si je pouvais vous donner mon petit mot de la fin, réellement ce serait de ne jamais perdre de vue votre objectif, car c'est vraiment votre projet de vie et je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Et puis je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada